Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Les candidats au baccalauréat encore en phase de révision avant le démarrage de l'examen prévu pour le mardi 27 juin. Notre équipe de reportage a rencontré quelques élèves en situation. La Chambre de commerce a signé un partenariat pour permettre aux élèves du lycée Charles de Gaulle de se frotter à l'entrepreneuriat. Les détails dans ce 7 minutes. Et puis nous nous intéresserons à la photographie dans ce journal. L'artiste Lila Gazelle expose ses œuvres à Abidjan. Elle rend hommage aux femmes tout en livrant un message d'espoir. Bienvenue à toutes et à tous. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cet adage, ses élèves en classe de terminale l'ont bien compris. A quelques jours de la composition du baccalauréat, c'est avec détermination qu'elles révisent leurs cours. Elles se disent prêtes pour les examens. Nous avons confiance en Dieu. Nous savons que nous avons fait notre 100%. La préparation se passe bien. Parce qu'au début de l'année, il y a certaines notions que je ne connaissais pas. Mais maintenant je les maîtrise parfaitement. Et je sais que je pars au bac. Ce n'est pas pour avoir le bac, mais pour avoir la motion. Parce que j'ai déjà le bac. Dans cette phase de révision, elles se font suivre par des professeurs. Thiemélé, professeur d'anglais, s'est porté volontaire pour les outiller dans sa discipline. Ici, comme le père de ses enfants, nous les approchons pour pouvoir comprendre leurs problèmes. Et puis là, c'est en dehors de la salle des classes que nous les prenons et nous les expliquons ce qu'elles n'ont pas pu comprendre afin d'avoir revenu au même niveau que leurs camarades. Les épreuves orales du baccalauréat vont débuter le mardi 27 juin pour prendre fin le samedi 1er juillet. Les épreuves écrites, quant à elles, sont prévues du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Une convention a été signée entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le lycée Charles de Gaulle. L'objectif du partenariat est de soutenir les initiatives du secteur privé et apporter une importante contribution aux communautés ainsi qu'à l'accroissement de l'économie en Côte d'Ivoire. Les femmes représentent une part importante de la population africaine et en les encouragant à créer et à diriger les entreprises, stimulent ainsi l'innovation, la création d'emplois et de développement économique dans la région. Une étude de la Banque africaine de développement a révélé que si les femmes participent à l'économie au même niveau que les hommes, le produit intérieur de l'Afrique pourrait augmenter de 25 % s'il y a 2025. La promotrice de l'entrepreneuriat de manière générale, non, et de l'entrepreneuriat féminin en particulier. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est le cheval de bataille du président d'abord actuel, mais la Chambre de commerce l'a tué en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on entre dans une période dynamique dans le pays où tout le monde va contribuer actuellement sous les auspices le président de l'HQB à la croissance économique. Le projet concerne plusieurs milliers de femmes entrepreneurs sur toute l'étendue du territoire ivoirien et s'accentue sur l'alphabétisation en langue française et une initiation à l'anglais des affaires. La Côte d'Ivoire a ratifié en janvier 2004 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. L'objectif de cette convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les polluants particulièrement toxiques et qui peuvent se déplacer sur de longues distances. Jeudi 22 juin, au cours d'un atelier à Abidjan, les experts nationaux et les parties prenantes ont échangé sur la feuille de route destinée aux études sectorielles de cette convention. Il s'agit de suivre le niveau des polluants organiques persistants dans les trois matrices environnementales, c'est-à-dire l'eau, le sol et l'air, pour qu'on sache au niveau de la Côte d'Ivoire quel est le défi de pollution. Et ensuite, si on détecte des stocks de ces polluants organiques persistants, comment les éliminer ? Donc, chaque 4 ans, ça intervient, se mater, on fait donc l'attirer de lancement pour qu'on permette les études sectorielles des experts sur le terrain. Ils vont aller chercher dans le cadre d'implantation tout ce qui est pesticides et qui peuvent avoir des pesticides pop. Ils vont aller du côté de l'électricité pour voir s'il y a des polychlorobiféniles, PCB on les appelle dans les consommateurs, qui sont carcérigènes. Ils vont aller du côté du brûlage à ciel ouvert, des pénures, du tout le reste. Où il y a des gâchements de diocytes effuraux, qui sont des cascérigènes. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Fonds pour l'Environnement Mondial et ONU Environnement, développe ensemble le projet mondial intitulé Développement Mondial, examen et mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Ces femmes mises à nu de manière subtile, poétique et allégorique relatent un récit autant personnel qu'universel. Résolument engagées, la série Cordage témoigne d'une volonté de leur rendre hommage tout en livrant un message d'espoir. Voilà l'œuvre de Lila Gazelle, photographe ivoirienne basée en Autriche. Pour marquer son retour sur sa terre natale après 5 ans d'absence, elle a présenté son exposition monographique de photographie contemporaine intitulé Cordage à jeudi 22 juin à la Bibliothèque Nationale. Je suis revenue après avoir présenté mon premier projet ici Instinctive il y a de cela 5 ans et je reviens avec un nouveau projet qui s'appelle Cordage Cordage qui est un jeu de mots qui parle des cordes et du corps de la perte de l'homme, des femmes et de l'âge, l'âge pour parler de la temporalité entre notre vécu, notre quotidien et le changement et les stigmas de la société, l'impact que ça a sur nous. Donc à travers ce projet j'essaie de défendre, enfin j'essaie d'éveiller et de titiller les consciences pour permettre à la société de nous sortir en fait de cette norme dans laquelle on nous plonge. Articulée autour de la femme, de ses périples et ses victoires, à travers l'exposition, Lila Gazelle interroge le corps sur le prisme d'une féminité dont elle même porte les tournants de l'érosion. Cette série de photographies questionnent le caractère du corps féminin en tant qu'instrument d'une expression à la fois politique, émotionnelle et poétique. En fait elle a su refléter que la femme est belle, peu importe le combat qu'elle va mener et peu importe l'endroit où elle se situe, la femme est belle et il faut s'assumer en fait. Avec ses cordes elle a monté tout ce que la société peut empêcher une femme de faire mais avec ses cordes quand on regarde la série de photos et toute l'exposition on voit que la femme a pu se délier en fait de toutes ces cordes là et s'assumer réellement. Ce sont de très belles photos, de très belles vues et je pense qu'elle en a encore dans le coffre elle peut nous produire mieux que ça. Sinon c'est magnifique, extraordinaire. C'est ma première fois même d'ailleurs d'assister à une exposition de sa part. Avec l'expérience acquise entre ses voyages en Afrique subsaharienne, en Asie et en Autriche où elle vit désormais avec sa famille, Lila Gazelle redonne le courage aux femmes qui se cantonnent aujourd'hui aux travaux de second plan et aux tâches ménagères. C'est terminé pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !